La grande panne de l'Eurostar, la tempête a apporté du sel sur les caténaires pour circuit général des milliers de voyageurs abandonnés à leur sort. Un nouveau permis de conduire d'ici la fin de l'année, un permis probatoire pourra être validé. Ensuite, les jeunes conducteurs devront justifier d'une ou deux années de conduite sans infraction. Démantèlement à Sangatte d'un réseau de passeurs clandestins, 40 personnes interpellées. L'enquête dans ce journal sur les filières de l'exil. Contrat jeune en entreprise, l'objectif est de permettre d'ici 2005 à 250 000 jeunes sans qualification de démarrer dans la vie professionnelle avec un contrat à durée indéterminée. Et puis cinéma avec la sortie demain de Dragon Rouge. Anthony Hopkins s'y incarne une nouvelle fois. Hannibal Lecter, le terrifiant tueur cannibale du silence des agnes. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Le trafic des Eurostar à destination de Londres est totalement interrompu depuis 24 heures maintenant. La faute à la tempête qui a apporté du sel sur les caténaires provoquant ainsi de nombreux courts-circuits. Pour les milliers de voyageurs en partance pour l'Angleterre, coincés dans les trains, la nuit aura donc été interminable. Yvan Martinet et Valérie Fournier. Attendre. Depuis 24 heures, 7000 passagers n'ont pas eu d'autre choix. A Lille, Paris, Londres, Bruxelles ou ici à Marne-la-Vallée, partout, des naufragés du rail. Cet Eurostar devait partir hier à 19h. Il est resté à quai. Ses occupants ont finalement dû passer la nuit à bord. Simple collation, pas de couverture et surtout pas la moindre information. On a payé le prix fort, on a dépensé nos sous à Euro Disney et on est traités comme des moins que rien. A bord, 700 personnes, surtout des enfants. Pour eux non plus, la SNCF n'a rien prévu. Ça pourrait aller mais là, il y a les enfants, il faut s'en occuper correctement. Là, ils sont dans le froid, ça ne va pas du tout. Enfin, en début d'après-midi, après 17 heures d'attente pour les passagers, 17 heures de réflexion pour la SNCF, la solution miracle apparaît, direction l'aéroport de Roissy à quelques kilomètres. Tant pis pour le slogan maison, la SNCF a dû se résigner à leur faire préférer l'avion. Mais là encore, il faudra patienter. Il n'y a pas de vol pour Israult. Le sol prêt à décoller n'a que 400 places. Or, nous sommes 700. 300 d'entre nous sont donc loués ici et on ne peut parler à aucun responsable, ni d'Air France, ni d'Eurostar. Dans les gares françaises, le retour à la normale n'est prévu qu'à partir de demain. Et encore, progressivement. Cette panne rarissime a donc été provoquée par le sel déposé après la tempête sur les caténaires. Les isolateurs ne remplissant plus leurs fonctions, les courts-circuits se sont multipliés, rendant donc impossible toute circulation de trains. Laurence Decherf et Frédéric Vion. Les pompiers du chemin de fer, ce sont eux. Après la tempête, les cheminots-laveurs ont une mission. Nettoyer ces ronds de verre, ce sont les isolateurs des caténaires. Dimanche, nous avons eu des embruns marins qui ont été déposés par le vent qui roulaient à plus de 140 km heure. Et ces embruns marins sont venus se déposer sur les isolateurs. Donc ça a diminué la valeur au niveau isolement de la caténaire. Avec le sel, ces isolateurs de verre sont donc devenus conducteurs. Conséquence, un court-circuit empêche le passage du courant. Pas de caténaire qui fonctionne, pas d'électricité, impossible donc pour le TGV de circuler. Si le phénomène est bien connu de la SNCF, habituellement les eaux de pluie qui accompagnent les rafales de vent viennent nettoyer naturellement ces caténaires. Mais voilà, dimanche dernier, la pluie n'était pas de la partie. Un premier nettoyage la nuit dernière n'a pas suffi. Les cheminots sont obligés de laver une seconde fois. Seuls à pouvoir circuler, le wagon-laveur continue son petit bonhomme de chemin. A raison de 36 caténaires par kilomètre et 30 kilomètres de voies concernées, la nuit sera longue pour les cheminots-laveurs. En direct avec nous, Guillaume Pépi, vous êtes en charge de la clientèle à la SNCF. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes en charge de la clientèle avec une clientèle plutôt malmenée. Et on a du mal à comprendre que des voyageurs, des familles aient pu rester une nuit entière bloqués dans le train. D'abord, je dois évidemment des excuses à tous nos clients qui ont été pénalisés par cet incident, qui est vraiment désolant. Cela dit, il ne s'était pas produit depuis une bonne vingtaine d'années. Je n'ai jamais vu ça. Ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles. Nos collègues d'EDF ont eu 30 000 de leurs clients qui ont été coupés d'électricité. Eurotunnel, lui aussi, a été paralysé. Et nous, nous n'avons pas pu dégager notre voie pour faire circuler les trains depuis maintenant 24 heures. Simplement, il faut savoir qu'on a mis le paquet. On s'est mobilisés. Moi, j'ai que deux chiffres à vous apporter ce soir. Le premier, c'est qu'il y a 400 cheminots qui ont travaillé depuis 48 heures pour remettre en état, après la tempête, la voie. Et l'autre chose, c'est qu'hier soir, certes, nous n'avons pas été parfaits, mais nous avons en quelques minutes réussi à loger pendant les vacances 1 000 clients à Paris, à Lille, à Calais et un petit peu à Marne-la-Vallée. Mais à Marne-la-Vallée, vous savez, c'est Euro Disney, c'est Halloween. Le parc Disneyland était bourré. Nous n'avons pas pu loger tous nos clients à Disneyland. Et puis la seconde chose, nous avons servi 5 000 repas à ces clients qui étaient dans l'embarras. Vous parlez des voyageurs de Marne-la-Vallée et Paris n'est qu'à une quarantaine de kilomètres. Ne peut-on pas imaginer que le premier transporteur de France que vous êtes ne puisse pas affrêter des autobus pour rapatrier une partie de sa clientèle sur Paris où là, il y a des hôtels sans doute libres ? Hélas, à Paris, pendant ces vacances qui sont les vacances de la Toussaint, qui sont une période, encore une fois, de grands déplacements en Europe, nous avons fait l'impossible pour trouver 1 000 chambres. Qui peut aujourd'hui, en quelques minutes, trouver 1 000 chambres d'hôtels, y compris à Paris ? Je crois qu'on a fait un immense effort de mobilisation. On peut toujours faire mieux, mais je crois que le service public a montré que dans une circonstance atmosphérique tout à fait extraordinaire qui n'est pas intervenue une fois en 20 ans, les cheminots savaient se mobiliser. 400 d'entre nous, depuis 24 heures, sont mobilisés en permanence et sont actuellement mobilisés pour prendre en charge, informer et remettre en état. Alors, sans doute, avez-vous entendu les témoignages que nous venons de diffuser, mais les clients de Rostar ne partagent pas tout à fait votre avis. Alors, passons maintenant à la partie technique. Vos équipes sont à l'œuvre. Quand espérez-vous un retour à la normale pour ces trains vers l'Angleterre ? Vous savez, ce qui prime dans le chemin de fer, et c'est notre fierté, ce qui prime, c'est la sécurité des clients que nous transportons. Donc, nous ne remettrons pas en service les installations tant que la sécurité ne sera pas totalement assurée. Et si les choses ont été si longues hier, ce que je comprends, je comprends l'anxiété ou le mécontentement de certains clients, mais si les choses ont été si longues, c'est parce que notre première préoccupation, quand on fait reculer un train, quand on fait des transbordements, c'est la sécurité. Une échéance, Guillaume Pépy, pour l'armée en place des Eurostar ? C'est que nous espérons pouvoir remettre en service progressivement la ligne à partir de demain matin pour reprendre un service normal à partir de demain. Mais la fierté du TGV aujourd'hui, c'est d'avoir transporté un milliard de clients sans accident. Merci, Guillaume Pépy. Alors, ce phénomène dont vous venez de parler, ce phénomène de cristallisation du sel, a également touché les lignes électriques d'EDF dans le Nord-Pas-de-Calais. 30 000 foyers privés d'électricité, 12 000 dans le secteur d'Arras et 18 000 sur la Côte d'Opale entre la baie de Somme et Dunkerque, vous voyez, les équipes de l'EDF à pied d'oeuvre. Un nouveau permis de conduire d'ici la fin de l'année, un permis probatoire pour être validé. Les jeunes conducteurs devront justifier ensuite d'une ou deux années de conduite sans infraction. Quant à l'examen, lui-même, il va passer de 20 à 35 minutes au moins. Nicolas Châteauneuf et Ludovic Tourte. Un permis de conduire provisoire, c'est ce que souhaite Gilles De Robien. Le ministre des Transports présentera le 12 décembre son projet de réforme. Premier changement, l'allongement de la durée de l'examen pratique qui passera de 22 à au moins 35 minutes. Des questions sur le fonctionnement du véhicule feront leur apparition et dès lundi, la nouvelle épreuve sera testée dans l'ouest de la France. Autre mini-révolution, une fois en poche, le permis restera provisoire. Pendant un ou deux ans, le nouveau conducteur devra respecter scrupuleusement le code de la route. Alors seulement, son permis sera validé. Pour le ministre des Transports, il s'agit de renforcer l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait tout faire. Et quand on a 30 ans ou 40 ans, on s'aperçoit que le jour où on a eu le permis, on ne savait pas grand-chose. On savait la théorie, on savait un petit peu de pratique, mais on n'avait pas l'habitude des distances de freinage, l'habitude aussi de l'équilibre sur la route, tout simplement, et puis du bon réflexe. Premier visé, les jeunes conducteurs. Entre 18 et 24 ans, ils représentent 10% de la population, mais plus de 20% des accidentés de la route. Pour les moniteurs d'auto-école, les nouvelles mesures pourraient permettre de réduire ces chiffres. Il faut changer les mentalités des conducteurs. C'est très difficile, il faudra peut-être une ou deux générations. Alors comme on n'arrive pas à changer les mentalités, on ne va pas dire qu'on fait de la répression, mais on est obligé de serrer la vis. En fait, les seuls qui pourraient se plaindre sont encore les candidats. Actuellement, le taux de réussite au permis est de 60%. Mais avec cette réforme, il pourrait bien se mettre à chuter. La réclusion criminelle à perpétuité requise à l'encontre des deux Algériens accusés d'être impliqués dans les attentats du GIA en 1995 à Paris, qui avaient fait 8 morts et 200 blessés. L'avocat général a réclamé une période de sûreté de 22 ans. Le verdict sera rendu demain soir. Par compte rendu de cette avant-dernière audience, Dominique Verdaillant et Sylvain Daubat. Pourquoi ce fanatisme ? Une question lancinante depuis un mois chez les victimes, une question sans réponse, une question que ne se pose pas vraiment l'avocat général. Le magistrat s'oppositionne sur un autre terrain, celui de l'état de droit. La lutte contre le terrorisme, dit-il, est une exigence, une volonté du gouvernement, de la justice et de la police. Un magistrat qui se positionne aux côtés des victimes. Nous, on vit en démocratie, comme l'a fait très justement, et son geste était très symbolique de la part de l'avocat général. Il a brandi son code pénal en disant nous, on se bat avec les mots, ces gens-là se battent avec du sang. Le combat est inégal, mais le combat de l'avocat général est combien au plus noble. Perpétuité, plus 22 ans de période de sûreté requis contre les deux accusés, l'avocat général n'a pas de doute. Ben Saïd est bien le poseur de bombes de Saint-Michel et de Maison-Blanche, une conviction partagée par les victimes. Nous, on n'a aucune hésitation depuis le début. On l'a en face de nous, on sait qui c'est, on sait qu'il est coupable. C'est évident, et depuis le début du procès, c'est évident. Les mots de compassion, la démonstration juridique, le message politique, la fermeté face au terrorisme ont visiblement été appréciés par les victimes. On ne peut pas en dire autant du côté des accusés. D'abord, Ben Saïd a violemment interrompu l'avocat général. Puis, il s'est assoupi dans le box. Enfin, lorsque les peines ont été requises, il n'a pas réagi. Pas plus qu'il ne l'avait fait tout au long de ce mois, lorsque les victimes ont été entendues. Une justice plus efficace, c'est le but que le garde des Sceaux s'est fixé avec les contrats d'objectifs. En clair, dans toute la France, les tribunaux vont bénéficier de plus de moyens, en termes d'effectifs notamment, mais pour la chancellerie, c'est du donnant-donnant. Il faudra aussi plus de résultats. Douai est une juridiction pilote en la matière. Reportage Aurélia Guimain, Marine Mince. Ici, on appelle ça le congélateur. Bienvenue dans les sous-sols de la cour d'appel de Douai. Voilà, c'est ici qu'on stocke une certaine partie des dossiers en attente à la Chambre sociale. Alors, vous avez dans ces armoires 8500 dossiers qui dorment depuis 4, 5, voire même 6 ans en attente d'être jugés. 8500 dossiers ici, mais 20 000 en tout pour la seule cour d'appel de Douai. Licenciements, demandes de droits de garde, de pensions alimentaires. Les affaires sociales et familiales ne sont pas les plus complexes, mais ce sont elles qui encombrent les tribunaux. C'est pour en finir avec ces dossiers vieux de plusieurs années que Jean-Claude Chilou a proposé les contrats d'objectif. Le principe, s'engager auprès de l'Etat à réduire les retards en échange de moyens supplémentaires. Les délais moyens que j'évoque, 2 ans à la Chambre de la Famille, 3 ans à la Chambre sociale, ça cache des délais beaucoup plus longs, parfois 5 ans. Et derrière, c'est la situation quotidienne, personnelle de concitoyens qui attendent des indemnités, qui attendent une pension alimentaire. Donc ça touche à leur quotidien. D'ici janvier, 11 magistrats supplémentaires sont donc attendus, mais les premiers renforts sont déjà là. 14 nouveaux greffiers au secours d'une des juridictions les plus engorgées de France. Ça n'arrête jamais en fait. C'est continuel. Dès qu'on a fini une tâche, il y en a une autre qui se rajoute. C'est tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. L'engagement est pris. Dans 6 ans, la Cour d'appel de Douai devra avoir résorbé son retard. Les dossiers qu'on a commencé à traiter datent de 1997. Marianne L'Histoire, une jeune Valenciennoise de 18 ans, portée disparue depuis le 19 octobre. Son corps vient d'être retrouvé ce soir à Marly, dans le nord, près de Valenciennes, au bord de l'autoroute A2. Deux interpellations ont été faites. C'est ce qu'on apprend auprès des policiers. La police qui a frappé au cœur même du centre de réfugiés de Sangat. L'ensemble des réseaux Kurdes irakiens qui se chargeaient de faire passer clandestinement en Grande-Bretagne, les réfugiés, a été démantelé. 40 personnes ont été interpellées à l'issue d'une enquête longue de plusieurs mois. Mais après Sangat, les ramifications s'étendent maintenant vers Cherbourg, comme ont pu le constater Dorothée Cochard et Alexandre Delaval. C'est l'enquête de ce journal sur les filières de l'exil. Les Kurdes qui veulent gagner l'Angleterre sont guidés depuis Paris. Ça, nous le savions, mais nous voulions le prouver. Nous avons donc cherché à rentrer en contact avec la communauté kurde de la capitale. Nous nous sommes fait passer par deux clandestins, un homme, une femme, qui voulaient partir en enveloppe. Et nous avons fini par obtenir un rendez-vous avec cet homme ici à droite qui, nous disait-on, pouvait nous aider. Il nous explique d'abord que nous devons nous rendre en train à Cherbourg et qu'une fois là-bas, nous devrons nous cacher dans des camions. J'ai entendu dire que le voyage était très difficile, que certaines personnes devaient se cacher sous les camions ou bien être écrasées à l'intérieur. Non, non, c'est pas vrai. Si c'était le cas, je ne voyagerais pas avec vous. Combien de temps on va devoir voyager ? Attendez-moi une minute, je pars et je reviens. Et voilà notre passeur qui s'en va. Nous croyons qu'il se méfie de quelque chose et que nous ne le reverrons pas. Erreur. Dix minutes plus tard, il revient accompagné de cet homme ici en polo gris. Il est kurde également. Et à ce moment-là, nous comprenons que le premier n'est qu'un clandestin qui travaille pour l'organisation afin de se payer son propre passage. Et c'est le second homme qui prend en main la négociation. L'huile va vous accompagner en train jusqu'à Cherbourg. Là, vous attendrez deux ou trois nuits. Ça dépend de la chance que vous aurez. Nous les questionnons alors sur le prix. Et combien on doit payer ? Je crois que c'est 800. Oui, oui, c'est 800 dollars chacun. Nous répondons que nous ne voulons pas donner une telle somme à des gens que nous ne connaissons pas. Et l'aval se dépasseur continue. Le deuxième homme s'en va. Un troisième va prendre sa place quelques minutes plus tard. C'est celui-ci en polo rouge. Il nous donne le sentiment d'être un déchet. Pour nous convaincre, il nous propose de laisser de l'argent à Paris à un tiers de confiance. Personne ne sera payé tant que vous ne serez pas arrivé en Angleterre. L'argent reste ici avec quelqu'un. Après plus d'une heure de négociation, nous avons pris congé en disant que nous allions réfléchir. Et par souci de sécurité, nous n'avons pas donné suite. Le ton monte et il est donc urgent d'attendre. Le sommet franco-britannique qui devait se tenir en décembre a été reporté à une date ultérieure. Il faut dire qu'une altercation assez vive a opposé la semaine dernière à Bruxelles Tony Blair et Jacques Chirac qui défend un financement inchangé de la politique agricole commune jusqu'en 2006. 333 ex-otages soignés dans les hôpitaux de Moscou ont pu regagner ce matin leur domicile trois jours après l'épilogue de la prise d'otage. Près de 300 autres sont encore hospitalisés dont 16 dans un état grave. Christian Autin. Ils enterrent un proche un frère une fille ce sont les premières funérailles à Moscou des victimes de la prise d'otages. Tous à l'exception de 4 d'entre eux ont succombé tués par les gaz destinés à neutraliser les preneurs d'otages. Tout comme ce colonel de l'armée russe inhumé au cimetière militaire de la capitale. Il était dans le public le soir de la représentation qui a tourné au drame. Mais pour ses compagnons d'armes pas d'état d'âme quant à la brutalité des moyens employés. Personnellement je pense qu'il n'y avait pas de riposte vraiment satisfaisante face à cette prise d'otages. Et tant que nous n'appliquerons pas une politique volontariste à l'encontre de ces gens les tchétchènes l'ordre ne règnera pas. Devant les hôpitaux l'affluence de ces derniers jours s'est considérablement réduite. Selon les services de santé russe beaucoup d'ex-otages hospitalisés ont pu rentrer chez eux. Parmi les 300 qui restent une dizaine d'entre eux sont dans un état critique. Trois jours après la fin sanglante de la prise d'otages les autorités moscovites distillent avec parcimonie les informations. Toujours rien sur la nature du gaz utilisé avant l'assaut mais quelques précisions sur le bilan des victimes. Selon le procureur de Moscou 45 personnes ont été tuées par balle dont 41 preneurs d'otages. Pas de réponse en revanche sur le sort réservé aux 9 autres membres du commando tchétchène. De son côté la police continue ses investigations. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la prise d'otages. Alors si en Europe on s'interroge toujours sur la composition du gaz utilisé par les forces russes lors de l'assaut la question n'agit que très modérément la presse moscovite. Il faut dire que le Kremlin la contrôle très étroitement. Dominique Derda et Franck Brisset. Les journalistes de Moscovia ont compris le message. Vendredi il donnait la parole à la fille d'un otage qui craignait que son père soit exécuté par le commando tchétchène. Le soir même l'émetteur de la chaîne régionale était coupé sans explication. C'était complètement inattendu on a été très étonné que ça ait été fait comme ça de cette façon-ci. Quand on a appelé au ministère de la presse ils ont dit qu'ils sont en train de rédiger le document qui expliquera les éventuelles causes de cette décision. La lettre n'arrivera jamais le lendemain matin comme par enchantement après 15 heures d'interruption les programmes peuvent reprendre. Les médias indépendants surtout en temps de crise ont mauvaise presse au Kremlin on leur préfère évidemment les chaînes publiques. Des chaînes d'Etat comme on dit en Russie qui respectent scrupuleusement les consignes du pouvoir et reprennent fidèlement les déclarations officielles. On y voit d'anciens otages ravis on le comprend de retrouver leur famille mais on ne s'attardent de guerre sur les causes de leur malaise. A écho de Moscou on a l'habitude des pressions de toutes sortes elles ne datent pas d'hier. Née avec la chute du régime soviétique la station de radio s'est taillée en Russie une belle réputation d'impartialité. Mais depuis le premier jour de la prise d'otages les coups de fil se multiplient et se font menaçants. l'état pense que la presse c'est l'instrument de faire la politique. Un bon instrument un mauvais instrument c'est l'instrument pour les buts très nobles bien très nobles pour moderniser la Russie pour faire de l'argent un grand pays un riche pays mais c'est l'instrument. Un instrument qui parfois se retourne contre celui qui veut le manipuler. Ainsi certains journaux n'hésitent pas à faire leur gros titre sur les tragiques conséquences de l'utilisation du gaz. Les otages dit celui-ci ont servi de cobaye. Mais le Kremlin n'a pas dit son dernier mot. A un an et demi des prochaines élections présidentielles il prépare une nouvelle loi sur la presse histoire à n'en pas douter de clouer le bec aux oiseaux de mauvais obus. Sur le terrain en Tchétchénie la guerre se poursuit un hélicoptère russe a été abattu par les rebelles près de Grosny ils ont utilisé un lance-roquette 4 personnes ont été tuées. 4 anciens prisonniers détenus pendant 8 mois sur la base américaine de Guantanamo à Cuba ont été relâchés et rapatriés dans leur pays parmi eux 3 afghans qui dénoncent aujourd'hui les traitements qu'ils ont subis il y a actuellement 625 prisonniers sur la base de Guantanamo Hervé Guéquer La marque de la détention un bracelet que Mohamed exhibe devant les caméras ils sont 4 à avoir été libérés par les américains un pakistanais et 3 afghans désormais en observation à l'hôpital militaire de Kaboul Je suis très heureux vous pouvez imaginer quand on libère un oiseau de sa cage moi je suis un être humain je suis très heureux un autre ancien détenu il a près de 80 ans dénonce les conditions de vie pendant ses 11 mois passés à Guantanamo nous étions détenus dans des petites cages nous mangeons et nous faisions nos besoins au même endroit on était parqués comme des bêtes aujourd'hui les 4 anciens prisonniers clament leur innocence les autorités américaines justifient les libérations car ces hommes ne constituent plus une menace pour les Etats-Unis mais la base américaine de Guantanamo est loin de se vider 625 ex-talibans y sont toujours enfermés dont 6 ou 7 français un nouveau gouvernement pour Yasser Arafat le président de l'autorité palestinienne a fait appel à ses proches issus du FATA une décision mal accueillie par les réformistes palestiniens et dans le même temps le gouvernement de coalition israélien est en proie de vives tensions des élections anticipées pourraient se tenir rapidement si le parti travailliste refuse de voter le budget demain le parti travailliste exige qu'une partie des crédits alloués aux colonies juives en Cisjordanie et dans la bande de Gaza soient réaffectés aux plus démunis ce qui n'est pas du goût d'Ariel Charot la justice enquête sur les comptes de Vivendi Universal le parquet de Paris fait suite à la plainte de petits actionnaires qui estiment avoir été trompés par de faux bilans sous l'air de Jean-Marie Messier Julien Bachelry et François Bononnet une haie d'honneur de salariés de Vivendi pour le départ de Jean-Marie Messier en juillet dernier mais les petits actionnaires eux n'applaudissent pas en un an le titre s'est effondré de 80% malgré les propos rassurants de son président dès la fin août une association de petits porteurs déposait plainte contre X devant le pôle financier aujourd'hui l'instruction est ouverte pour publication de faux bilans et diffusion d'informations fausses ou trompeuses pour l'avocat de l'association c'est une victoire c'est important pour les petits porteurs de savoir que la justice est attentif et n'a pas traîné on parle beaucoup il y a beaucoup de critiques concernant les lenteurs de la justice là c'est pas le cas c'était très rapide sachant que c'était pas évident que cette plainte soit recevable compte tenu de la complexité du groupe Vivendi satisfaction également des petits actionnaires qui réclament pour leur part des indemnités je suis actionnaire depuis 1999 ça fait 3 ans je suis prêt à attendre 3 ans mais ce que je souhaite c'est que justice soit faite qu'on rende la justice et qu'on nous indemnise du côté de Vivendi pas de commentaire deux magistrats ont été nommés pour instruire une enquête qui risque d'être longue Jean-Marie Messier sera sans doute auditionné pour déterminer s'il y a réellement eu de fausses informations et un trucage des comptes de l'entreprise nouvel accès de faiblesse à la bourse de Paris qui repasse sous la barre des 3000 points moins 4,99% pour le CAC 40 à la clôture la publication d'un mauvais indice américain en est la cause l'indice de confiance des consommateurs américains qui est en effet au plus bas depuis 9 ans Bertrand Delanoé a beau ne pas être physiquement aux commandes la mairie de Paris poursuit son offensive judiciaire à l'encontre de Jacques Chirac avec ce dépôt de plainte contre X une plainte portant sur les frais de bouche du couple Chirac entre 87 et 95 un rapport de l'inspection générale de la ville chiffrait ses dépenses à près d'un million et demi d'euros le parquet avait pourtant renoncé de son côté à engager lui-même des poursuites un contrat a duré indéterminé en entreprise pour 250 000 jeunes sans qualification c'est le nouveau dispositif présenté aujourd'hui par François Fillon ministre des affaires sociales un contrat qui s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 22 ans avec un niveau inférieur au bac un contrat à durée indéterminée donc qui permet en contrepartie aux entreprises de ne pas payer de charges sociales pendant deux ans illustration de ce nouveau dispositif qui fonctionne depuis cet été dans une menuiserie en Seine-et-Marne Séverine Lebrun et Frédéric Delarue j'ai 18 ans je vais tout à l'école et mes diplômes c'est ça P2 là je suis en train de monter un meuble en aglomérée à peine sorti de l'école et déjà un CDI en poche Damien est l'un des tout premiers bénéficiaires du contrat jeune en entreprise quand il me proposait le contrat j'ai signé je ne sais pas c'est intéressant je l'ai un peu lu je n'ai pas tout compris au début mais après il y a le secrétaire qui m'a expliqué et ça a été pour moi c'est un contrat intéressant pour les jeunes intéressant pour les jeunes mais aussi pour les patrons pas de charge sociale pendant deux ans l'équivalent de 225 euros d'économie chaque mois sur le salaire de Damien qui gagne un peu plus que le SMIC ce contrat est une aide à l'embauche surtout sur un jeune nous devons consacrer du temps à sa formation et l'allègement donc des charges sociales vont permettre de mieux faire passer ce coût de la formation auprès de ce jeune car ici le patron a décidé de financer une formation à Damien même si le contrat ne l'y oblige pas et c'est là l'un de ses principaux inconvénients car un jeune peu qualifié qui arrive en entreprise est bien loin d'être opérationnel il a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre parce que l'école reste très très théorique et donc il a juste les bases les bases mais c'est tout après il faut finir de le former et de apprendre tout le restant si cette entreprise s'investit autant dans la formation de Damien c'est qu'elle compte bien garder sa nouvelle recrue mais certains redoutent que toutes ne jouent pas le jeu et se débarrassent des jeunes dès qu'elles ne bénéficieront plus des allègements de charges sociales les diplômes ne suffisent pas toujours de nombreux jeunes issus de l'immigration constatent qu'il est difficile de trouver un emploi en rapport avec sa qualification lorsque l'on porte un nom à consonance étrangère SOS Racisme en a fait son nouveau cheval de bataille et a été entendu par quelques entreprises françaises qui se sont engagées à embaucher 1000 jeunes diplômés issus des quartiers difficiles Laura Gwiatovski et Alain Locatiou dans quelques minutes et pour la énième fois Hassan va se faire refuser un emploi encore un l'entreprise aujourd'hui c'est le centre de formation des apprentis l'école où il a passé il y a 7 ans un CAP de plomberie aujourd'hui il revient avec un 2SS en poche un parcours exemplaire qui ne lui ouvre pourtant pas beaucoup de portes bon j'ai pas il n'y a pas de poste qui se libère actuellement au CFA pas de poste mais aujourd'hui au moins il a pu rencontrer le directeur et c'est déjà pas mal mon plus gros problème à moi je sais pas si c'est que pour moi ou pour l'ensemble des gens c'est d'arriver à l'entretien en général quand j'arrive à un entretien ça se passe plutôt bien en général mais par contre pour arriver à l'entretien c'est vrai que j'ai 1% 1 nette pour 100 qui aboutit à un entretien pas question pourtant de baisser les bras au cours du dernier mois 300 lettres de candidature sont parties et Hassan attend encore quelques réponses verdict de la livraison du jour 10 lettres et 10 refus nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons pas à ce jour de postes ouverts correspondant à votre profil vous n'avez pas de chance j'ai l'impression qu'en France si jamais on s'appelle Hassan Soufi c'est clair que les portes de l'entreprise en général pas pour toutes les entreprises en général elles sont plus dures à ouvrir et c'est justement pour ça que ça pose des problèmes et c'est aussi pour cela qu'SOS Racisme a décidé de jouer les intermédiaires l'association va transmettre les CV de jeunes diplômés issus de l'immigration à de grandes entreprises on ne parle pas encore de discrimination positive plutôt d'un pari sur le dynamisme nous disons que les gens qui dans les quartiers difficiles ont fait l'effort de faire des études prolongées et bien ces gens là sont motivés sont plus motivés même que les autres plus motivés que disons les fils de bourgeois alors que les grandes entreprises recrutent uniquement sur des critères professionnels est-ce que ça va être possible l'initiative existe il sera intéressant d'en mesurer les effets dans quelques mois la période n'est pas très souriante pour les constructeurs automobiles le marché se rétracte et pour relancer les ventes la plupart des marques ressortent les bonnes vieilles ristournes reportage Luc Bazizin Eric Delagnon depuis le mois de septembre les affiches promotionnelles fleurissent à nouveau derrière les vitrines des concessions automobiles des séries spéciales sont proposées histoire de justifier les rabais pour cette Punto Diesel par exemple la ristourne fait chuter le prix jusqu'à 15% et cette Fiat Stylo d'environ 10% et quelle que soit la marque les constructeurs ont choisi de faire des cadeaux 2500 euros sur une Citroën C5 2000 euros sur une Renault Scénic ou 1500 euros sur la Fiat Punto depuis que nous avons mis en place cette politique que je qualifierais de politique d'accessibilité et de bonnes affaires c'est à dire depuis le mois de septembre nous avons énormément de fréquentation dans nos showrooms et nous avons multiplié nos ventes par deux un bon moyen donc de réveiller les ventes plutôt qu'évoquer les ristournes les constructeurs préfèrent parler davantage clients on propose par exemple le diesel au prix de l'essence chez Opel il faut en profiter maintenant que vous savez que le mondial est passé il faut de nouveau faire entrer les gens dans la concession donc nos clients ils peuvent profiter d'une bonne opération et ça jusqu'à fin octobre pour en bénéficier de cette opération il y a encore 15 jours la foule se pressait au mondial de l'automobile il semblerait que ses admirateurs de la voiture soient beaucoup moins nombreux à mettre la main au portefeuille on prévoit même une chute globale du marché d'environ 5% pour cette année 2002 mais ne rêvons pas trop les rabais ne concerneront pas les tout derniers modèles l'attrait de la nouveauté stimule naturellement les ventes seuls les modèles vieillissants seront les portes-drapeaux de la ristourne au troisième jour de son réveil l'Etna continue de cracher lave et vapeur et ce matin un séisme de 4,4 sur l'échelle de Richter a endommagé des centaines de bâtiments dans la ville de Santa Venerina au sud-est du volcan Zindin Boudaoud l'église de cette petite ville de la Sicile est branlée par le séisme curieux signe du destin car c'est dans la prière que les Siciliens se réfugient lorsque résonne la colère de l'Etna ses fidèles l'ont échappé belle nous étions en train de nettoyer l'église on a vraiment eu de la chance de n'être pas à l'intérieur mais il n'y a pas que l'église à Santa Venerina bâtie sur un flanc de l'Etna plusieurs centaines de maisons sont gravement endommagées un millier d'habitants est à la rue ce matin la panique s'est emparée de la population quand deux secous sismiques ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle aucune victime n'est à déplorer plus haut sur les pentes du volcan les coulées de lave progressent toujours inexorablement un hôtel inoccupé et une école de ski sont la proie de la roche en fusion trois jours après son réveil l'Etna est toujours très actif comme le montre cette photo satellite mais les experts se disent optimistes ni les tremblements de terre ni l'activité éruptive du volcan ne leur semblent vraiment dangereux au Vietnam violente incendie dans un centre d'affaires à Ho Chi Minh 54 personnes ont succombé l'incendie a éclaté en milieu de journée dans une discothèque située au dernier étage du bâtiment si à Paris la mairie fait la chasse aux déjections canines et bien à Pékin les autorités sont intraitables avec une fâcheuse habitude chinoise désormais passible d'amende Philippe Rochot et Sylvain Giaume nous en disent plus un millier d'étudiants volontaires pour nettoyer les chewing-gums collés au sol de la place Thienanmen ça n'est pas de trop la place à la superficie de 50 terrains de foot et il y a un chewing-gum collé tous les 20 cm la propagande pour le touriste demande au peuple de ne pas cracher par terre ni jeter ses chewing-gums pour réprimer la fraude le pouvoir dispose d'une brigade spéciale anti-chwing-gum et anti-crachat et l'amende est chère notre rôle premier d'enseigner les bonnes manières d'après le règlement nous demandons aux gens de payer 50 yuans d'amende 7 euros pour leur respect de l'image de Pékin cracher c'est la tradition dans une Chine où le mouchoir a du mal à exister et jusque là cracher par terre n'avait rien de choquant pour les habitants de Pékin tout cela est lié à la qualité de vie des gens mais ça va beaucoup mieux qu'avant il y a 20 ans cracher par terre était très répandu mais aujourd'hui des banderoles dans les rues de Pékin rappellent qu'il en coûtera 7 euros à celui qui crachera par terre si on ne donne pas d'amende ça ne peut pas marcher il y a des gens quand on leur dit seulement de ne pas cracher par terre ils n'y attachent pas d'importance mais s'ils doivent payer ça change tout mais cracher ne devient pas un délit pour autant on se souvient des dirigeants chinois qui gardaient leur crachoir à leurs pieds durant les entretiens officiels comme Shuen Lai Deng Xiaoping ou Mao on ne fait pas disparaître une tradition en quelques semaines et le fameux crachoir se vend toujours en Chine on en trouve dans toutes les maisons de Chine on met de l'eau au fond et on peut cracher la gaffe était quasi invisible à l'oeil nu mais rien n'échappe à la sagacité des philatélistes la poste a sorti au mois de mars un timbre en hommage au Concorde mais l'appareil représenté sur le timbre est précisément celui qui s'est écrasé à Gonesse le numéro d'immatriculation en fait foi Michel Perrier Bruno Livertou le timbre qui pose problème le voici le Concorde représenté est bien celui qui s'est écrasé en juillet 2000 à Gonesse Antoine Dimaggio responsable de la philatélie à la poste raconte la photo fournie par Airbus possède une inscription qui n'a pas échappé aux passionnés de philatélie l'identification n'est pas décelable à l'oeil nu et d'ailleurs même avec une loupe les philatélistes ont mis plus de 6 mois pour décrypter ce numéro cette identification l'histoire de la fabrication de ce timbre débute avec l'édition d'une série sur les moyens de transport qui ont marqué le 20ème siècle ce sont les français qui ont élu la de chevaux la mobilette le France le TGV et enfin le Concorde il n'y aura même pas d'effet spéculatif puisque pour cela il faut deux choses d'abord un effet rareté et puis deuxièmement une erreur de conception ce qui n'est pas le cas 5 millions d'exemplaires de ce timbre ont été écoulés il n'a donc aucune valeur de collection la solidarité dans le Gard après les inondations du mois de septembre des vignerons du Vaucluse et de Lode sont venus prêter main forte à leurs collègues gardois ensemble ils vont nettoyer et relever les pieds de vignes à Moriguibert et Cyril Paquet le raisin était prêt pour les vendanges c'était il y a un mois et demi mais l'eau en a décidé autrement de l'eau sur 3 mètres de hauteur qui a noyé la vigne de Chusclan l'a asphyxié aujourd'hui il faut tout remettre sur pied Didier est venu de Lode pour prêter main forte lui aussi a connu des inondations mais pas aussi violentes c'est vrai que c'est ça impressionne surtout quand on est du métier qu'on va causer le travail qu'il y a à faire pour faire venir une vigne et qu'on voit ça quand ça arrive ça fait mal au coeur de Lode ou du Vaucluse ils sont une soixantaine en tout sur la vigne aujourd'hui le travail est pénible il faut redresser les pieds un par un mais le geste est gratuit c'est une corporation où on ne saigne que l'amitié la solidarité tout et tout ça fait plaisir ça fait que du bon au coeur ça nous redonne envie de repartir et ce n'est pas la première fois que les viticulteurs s'entraident dans le Gard depuis les inondations solidarité spontanée face à une situation critique à Chusclan 400 hectares ont été inondés la moitié de la production est perdue soit 3 millions d'euros mais la récolte 2002 est déjà oubliée il ne faut pas perdre de temps pour sauver la vigne et les prochaines vendanges et si en train de nous je pense que ça sera vite fait vite fait ça ne veut parler mais si pour l'année prochaine il y a pas mal de terre qui sera rétablie et en attendant le cru 2003 les viticulteurs de Chusclan espèrent aussi une réponse rapide des assurances pour être indemnisés tennis déception française à l'open de Bercy Arnaud Clément a été battu par le hollandais Seng Schalken 4-6 6-2 6-4 à noter également cette deuxième journée la défaite de Fabrice Santoro contre l'espagnol Robredo Nicolas Escudé pour sa part a battu l'espagnol Félix Montilla football victoire à l'extérieur de Bordeaux en deuxième tour de la coupe de l'UEFA les Girondins se sont imposés 1-0 face aux Suédois de Djugarden c'est Pascal Fedounou qui a apporté la victoire à son équipe à la 64ème minute les vents sont décidément contraires pour le défi français en Nouvelle-Zélande 11ème régate 11ème défaite pour le voilier Areva ce sont les Suisses sur leur bateau Alinghi qui sont à la tête du classement cinéma avec la sortie de main de Dragon Rouge après le silence des agneaux et Hannibal ce film est le premier volet des aventures d'Hannibal Lecter ce désormais célèbre psychopathe imaginé par l'écrivain Thomas Harris qui est devenu plus que rentable Pascal Deschamps et Frédéric Delarge c'est le même après-râtagie-monde que vous portiez au tribunal et c'est le même sourire gourmand Hannibal est cette fois confronté à l'homme qui l'a arrêté un homme traumatisé qui doit pourtant sortir de sa retraite et le convaincre de l'aider à retrouver l'un de ses difficultés en monstruosité vous vous estimez plus intelligent que moi dans la mesure où vous m'avez attrapé non je sais bien que ce n'est pas le cas vous avez réussi néanmoins vous aviez un désavantage pourrais-je savoir lequel vous êtes cinglé Dragon Rouge est le remake d'un film sorti il y a 16 ans mais Anthony Hopkins ne prêtait pas encore au personnage son visage ou plutôt sa voix la première fois que je l'ai joué c'est à sa voix que j'ai tout de suite pensé cette voix devait définir le personnage elle devait être effrayante pas à cause de ce qu'il dit mais de la manière dont il le dit ce ton monotone est tellement maîtrisé c'est un garçon c'est un garçon très timide Will pratique la culture physique bien sûr chercher quelqu'un avec un tatouage imposant succès d'Hannibal Lecter au cinéma triomphe en librairie à l'origine il y a la personnalité trouble de Thomas Harris l'auteur qui refuse toute interview lui qui a commencé comme chroniqueur criminel à New York Thomas Harris adore les bons vins français il a pris des cours de cuisine lors d'un séjour incognito à Paris comme Hannibal Lecter il aime bien la bonne chair dans tous les sens du terme il a quand même quand on le connait un peu une façon de cligner des yeux de tirer la langue qui est parfois un peu inquiétante personnellement je ne suis pas sûr que je lui donnerai mes enfants à garder et c'est sans doute parce qu'il est tout autant le fantasme du lecteur que celui de son créateur cannibale le cannibale s'est imposé comme le criminel majeur de nos cauchemars dragon rouge demain sur les écrans c'est la fin de ce journal à suivre la météo Patrice Drevet dernier journal 1h20 Laurence Piquet demain dans les 4 vérités Roland Sica reçoit Hubert Falco secrétaire d'état aux personnes âgées nous on se quitte avec ces images d'un loup en Suède à Norboten exactement l'animal a gagné aujourd'hui le droit de vivre la population du village criait aux loups et réclamait sa mort l'office pour la protection de la vie sauvage on a finalement décidé autrement merci bonne soirée à demain 20h l'image du jour c'est une ligne arrachée sur le cours central du palais omnisport de Paris-Bercy lors du match qui oppose le français Fabrice Santoro à Tomy Robredo l'espagnol la réparation dure en fait une petite minute le temps de remettre un bout de scotch et ça repart mal d'ailleurs pour Fabrice Santoro qui s'inclinera au final en 2-7 l'espagnol l'espagnol l'espagnol